Bonjour à tous, si vous suivez cet entretien, merci de rester. Nous parlons de la journée internationale de la paix. Nous sommes en effet le 21 septembre et chaque année à travers le monde, l'ONU appelle à cette date à poursuivre les enjeux de stabilité et de sécurité à travers le monde. Le Gabon, dont la paix est une tradition, connaît une période post-électorale qui a fait réagir plusieurs composantes de la société, soucieuses justement de préserver cette paix. Parmi ses personnalités, Bruno Ben Moubamba, candidat à la dernière élection présidentielle et président du parti de l'opposition UPG radical, est l'invité de cet entretien. Bonjour et bienvenue. Merci pour votre invitation et bonjour. Voilà, c'est moi qui vous remercie de votre promptitude. Je le disais, candidat à la dernière élection, occasion pour moi de vous féliciter. Vous êtes arrivé troisième. Merci. Et vous dites qu'on ne vous le dit pas assez ? Pas assez, mais ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est réellement ce qui se passe dans le pays. Nous sommes pour un nouveau cycle politique au Gabon qui devrait s'ouvrir pour inaugurer une nouvelle étape dans le progrès de notre nation. C'est ce qui est important. Et nous avons l'intention de jouer un rôle fondamental pour une évolution positive du Gabon. Je l'ai dit aujourd'hui, l'on célèbre la journée internationale de la paix à travers le monde. Donc, en cette journée spéciale, votre message davantage au cœur de cette semaine au Gabon où les populations sont dans l'attente de la décision de la Cour. Votre message avant de poursuivre. Je suis pour la paix. Je suis un politique, mais avant tout, je suis un universitaire, un intellectuel, un ancien journaliste. J'ai connu, j'ai vu de mes yeux l'effondrement de l'État centrafricain. On a vu l'effondrement de l'État au Libéria, ou les difficultés traversées par la Côte d'Ivoire. C'est au vu de ces expériences douloureuses que je prône pour mon pays le non-effondrement de l'État. Je prône la stabilité de l'État contre le chaos. Malgré les frustrations qui sont les nôtres après l'élection du 27 août 2016, il faut faire preuve de responsabilité. Je suis venu ici, en cette journée internationale de la paix, délivrer devant les Gabonaises et les Gabonais un message ultime en faveur de la stabilité de l'État gabonais. La Cour constitutionnelle va s'exprimer d'ici le 23 septembre. Je dis avec force, pour paraphraser le philosophe Friedrich Nietzsche, Nietzsche, je suis un peu philosophe, un peu universitaire, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne devons pas marcher sur des chemins qui ne mènent nulle part. Et la violence est un chemin qui ne mène nulle part. Nelson Mandela s'est assis avec ses adversaires pour dessiner le futur de l'Afrique du Sud. Je suis de l'école Mandela, et je dis aux Gabonaises et aux Gabonais, plus d'émeute, plus de violence, plus de casse, plus de pillage. C'est un chemin qui ne mène nulle part. Toujours dans le cadre de cet esprit de paix et de concorde, le président de la République a déclaré, il y a quelques heures, être prêt à rencontrer tous les candidats à la dernière élection. Votre commentaire ? C'est le devoir d'un chef d'État, d'un président de la République, d'être le président de ceux qui l'aiment et de ceux qui ne l'aiment pas. C'est le devoir d'un leader, d'un président de la République, d'être le responsable de tous les Gabonais. Et cet appel est heureux. En le disant, ce n'est pas faire allégeance aux chefs de l'État ou au pouvoir, c'est faire preuve de responsabilité. Nous devons respecter la loi au Gabon. Nous avons des lois imparfaites, mais c'est dans le cadre de ces lois que nous devons nous inscrire. Pourquoi ? Parce que si nous ne respectons pas les lois ou les institutions, aussi imparfaites soient-elles, c'est le retour de l'État de nature, dirait le philosophe Jean-Jacques Rousseau. Et dans l'État de nature, c'est la loi de la jungle. C'est le plus fort qui l'emporte, c'est la guerre, c'est la destruction, ce sont les génocides. Comme on voit en ce moment en République démocratique du Congo, des violences extrêmes qui ne sont pas explicables. Il faut un autre avenir pour l'Afrique. L'Afrique noire est dans les chaînes de la violence depuis la nuit des temps. Il est peut-être venu ce moment où de nouvelles générations éclairées vont favoriser l'émergence de la paix sur le continent africain. Et moi, je suis de cela. Alors justement, Bruno Ben Moubomba, l'UPG radical reste à ce jour un parti de l'opposition avec ses idées. Comment expliquer que le combat des idées vire au combat de la rue quand il s'agit d'idées politiques ? Le combat de la rue, vous savez, l'expérience révolutionnaire est une voie qui a été expérimentée, notamment par Che Guevara, par Cuba. C'est la voie de la résistance armée. C'est une voie que certains défendent. À mon sens, je pense qu'il faut défendre la voie de la non-violence. Obtenir le changement, l'alternance par la non-violence, par la politique, et non par la guerre, et non par la destruction, et non par la violence. Nous sommes dans un pays où il n'y aura pas de changement par la violence ou par la rue. Ce n'est pas dans notre tradition. C'est ainsi depuis des dizaines d'années, et ça va le demeurer. De ce fait, il y a probablement des acteurs politiques qui ont trompé le peuple gabonais au nom d'un carnet d'adresse, au nom de réseaux internationaux, au nom de soutien illusoire. Je n'indexe personne. Mais je dis que ce n'est pas responsable. Nous ne pouvons pas sortir de la tradition du consensus qui caractérise le Gabon depuis des décennies. Nous devons construire le futur à partir du présent, à partir des acquis. Moi, je suis un acteur de l'opposition. Je prétends marcher sur les traces de feu le président Pierre Mamboudou, qui n'a jamais, jamais accepté de parvenir au pouvoir en marchant sur des cadavres, qui n'a jamais menacé des acteurs politiques ne partageant pas ses idées. Eh bien, je suis de cette école. Pierre Mamboudou, Nelson Mandela, voire André Baobam. Et donc, je profite de cette antenne pour dire qu'il ne suffit pas de dénigrer les acteurs de l'opposition qui ne sont pas d'accord avec les acteurs qui sont sous le label « à l'abri de la peur ou du besoin ». Il faut pouvoir défendre ces idées parce que la politique, c'est le lieu où s'exercent des rapports de force pour pouvoir faire passer ces idées. C'est un combat d'idées et non un combat de personnes. Moi, je ne suis en guerre ni contre Ali Bongo, ni contre Jean Ping, ni contre X ou contre Y. Je suis pour la fin d'un système qui est épuisé. Et ce système est représenté par des opposants et par des acteurs qui sont au cœur du pouvoir. Eh bien, ceux qui veulent le changement du système doivent comprendre que nous ne pouvons pas arriver à ce changement par la destruction, par l'effondrement de l'État. Moi, j'ai vu l'effondrement de l'État centrafricain lorsque les étrangers sont poursuivis, lorsque des musulmans sont massacrés dans la rue. Je ne voudrais pas que ça arrive au Gabon. Je ne voudrais pas de guerre ethnique, de guerre interprovinciale. Voilà pourquoi, en mon âme et conscience, j'ai décidé de soutenir la stabilité de l'État contre le chaos. Alors, certains disent, oui, c'est un vendu, c'est un traître, c'est de leur responsabilité. Pour ma part, en tant que philosophe, je ne suis pas influencé par la doxa, par l'opinion commune, par ce que disent les gens. Moi, je recherche la vérité. Et je ne suis pas ici pour mentir aux Gabonaises et aux Gabonaises. Certains acteurs politiques qui font dans la politique politicienne sont prêts à mentir, à raconter des histoires aux Gabonaises et aux Gabonaises qui ont envie de changement, activer même la colère de la nation. Mais pour ma part, je préfère rester dans l'opposition toute ma vie que de mentir aux Gabonaises et aux Gabonaises. Il y aura un changement. Mais ce ne sera ni par la violence, ni par les destructions, ni par le mensonge. Alors, implicitement, c'est un message qui s'adresse aussi bien aux acteurs politiques qu'aux populations. visiblement, il y a une catégorie de population qui reste encore comme sous le joug, voire instrumentalisée. Comment toucher, justement, ces personnes pour qu'elles ne soient pas appelées à suivre les politiques qui encore instrumentalisent ? Vous savez que celui qui vous parle a été un candidat gréviste de la fin devant l'Assemblée nationale en 2009. Je suis aussi de l'école du Matma Gandhi, celui de la... de celle de la non-violence. J'ai visité l'hémicycle de l'Assemblée nationale récemment. Sans tambour ni trompette, j'étais, je dois l'avouer, effrayé. Dans cet hémicycle où le défunt Pierre Mamboudo a défendu la loi en faveur de la biométrie, cet édifice, cet hémicycle a brûlé. Le bâtiment de l'Assemblée nationale ne s'en sortira pas. C'est un symbole qui a été détruit et c'est quelque part le symbole de l'effondrement de l'État gabonais qui nous menace. L'État gabonais est au bord de l'effondrement. Voilà pourquoi de nouvelles générations comme les miennes ne doivent pas avoir peur de leurs jeunes années pour rappeler aux anciens qu'il faut faire preuve de sagesse. Quant aux populations, chaque citoyen doit pouvoir responsabiliser les autres citoyens quant à la nécessité de préserver la paix, de respecter les lois, de respecter les institutions, aussi imparfaites soient-elles, de cette sorte que, même si la Cour constitutionnelle rend une décision qui n'est pas favorable à X ou Y, les forces de défense et de sécurité doivent faire preuve de retenue, mais les populations ne doivent pas piller, brûler, détruire et s'attaquer les uns les autres. Voilà pourquoi on doit compter notamment sur les femmes gabonaises parce que le matma Gandhi, allais-je dire, a été celui qui a dit « Femme, c'est à toi de nous enseigner l'art de la paix dans un monde en guerre. » Voilà, si vous nous rejoignez la question du maintien de la paix est au cœur de cet entretien. On va se quitter une dernière question peut-être rien à voir avec la paix, mais qui reste quand même liée à l'actualité au lendemain de la décision de la cour. La vie politique reprend son cours tout à fait normal. Qu'attendez-vous, vous, en tant que président de votre parti politique, en tant qu'acteur politique de ce pays ? Avez-vous des attentes ? Que les choses soient bien claires, parce qu'il y a une presse de caniveau qui fait dans la délation. Il y a une irresponsabilité de la presse, notamment proche d'une certaine opposition, qui fait dans le dénigrement, la délation, le mensonge envers les acteurs lucides. dont nous prétendons être. Il n'y a pas dans notre position l'attente d'un poste ministériel ou une recherche davantage personnelle. Nous agissons en responsabilité et c'est l'histoire qui nous jugera. Nous n'avons pas besoin de revendiquer telle chose ou telle autre chose. Nous avons surtout l'intention de servir la nation dans la configuration la meilleure, celle qui permettra à ce pays d'être fier de lui-même et de ses enfants. Nous n'avons aucune intention de brader nos idées. Nous n'avons aucune intention de nous vendre. Nous n'attendons rien. Nous ne sommes redevables de personnes, ni de X, ni de Y. c'est cette liberté de ton, la liberté de l'intellectuel, la liberté de l'acteur qui veut servir d'abord son pays que nous mettrons au service de la nation dans la configuration la meilleure sans que pour cela nous soyons obligés de brader nos convictions. Bruno Ben-Mouzomba, merci d'être passé. Merci. Voilà. À vous, merci de nous avoir regardés. Eh bien, l'actualité se poursuit et surtout, bonne fête de la paix.